Voilà, salut, c'est encore Francis Conant et le candidat qui va venir, pour moi, en fait, on le connaît tous, c'est Alain Palucou et c'est lui qui a été désigné le meilleur. Lorsque j'ai auditionné sa performance, je me suis dit quelque chose. Ce frère ira loin, il faut que déjà, on l'encadre, il ira loin. A écouter la prestation qu'il a faite, lors de cette finale, j'ai été émerveillé. Pour cela, j'ai fait deux vidéos. Une vidéo où je ne veux pas réagir, où je vais laisser mes auditeurs, ceux qui me suivent, admirer, contempler cette émerveille d'Alain Palucou. Et l'autre vidéo, c'est la vidéo de réaction que je dois faire parce que j'ai une chaîne de télévision ou une chaîne YouTube de réaction. Donc, il faut que je fasse des réactions. Et ce que je vais dire avant de commencer, c'est que si je devais donner un cours d'écriture musicale à des étudiants quelque part, au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire, si je devais donner un cours de composition musicale, d'écriture musicale, de stylistique musicale, j'allais prendre ce chant-là comme exemple. Parce que ce chant, ce chant est à toutes les caractéristiques de la composition musicale. D'abord, dans le style Roomba, il a respecté la stylistique du style Roomba, il a fait le show, il a fait, il était original et l'arrangement est très beau. Bravo à Emmanuel et à tous ses frères, à tous ses musiciens. Bravo. Papa Emmanuel, bravo. Papa, yes, Emmanuel et les autres. Bravo. C'est du très bon travail. Je l'aurai dit, si je dois donner un cours d'écriture musicale à des étudiants en musique ou à des étudiants en composition musicale, parce que la composition musicale, ça prend. Même à des professionnels, des chanteurs professionnels de Roomba au pays, je leur dirais d'aller écouter Alain par le coup. Ce chant-là, pas pour, je ne sais pas comment, mais allez écouter ce chant-là et vous allez être enseignés. Maintenant, je me taire, on va regarder la vidéo ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada La Stilistique du Roomba. La Stilistique du Roomba. D'abord, il faut parler et puis après, il a respecté la Stilistique du Roomba. 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 je ferai ira loin souffrir ira loin souffrir ira loin oh my god et d'un coup d'un an à l'inénieur et ça ne m'a pas pour moi et au chamois et la coco caté sa ciotique et n'a pas à la main à la tia moulin à la copole à d très bon arrangement très bon arrangement comme celui fait de combler une roue bas classique voilà donc je dis ça c'est du rap rumba vous voyez comment il est il est créatif le frère changement de rythme changement de style très bien fait excellent si vous avez remarqué dans ce concours au fur et à mesure que le concours voulu les candidats demandent qu'ils ont la maîtrise du chant et ils envoient des concepts chacun a commencé à créer son propre concept manassé avec le concept du parapluie un allait avec ce merci c'est très beau ici voilà donc il a commencé ce qu'on appelle le pré refrain c'est très important dans l'écriture musicale avant d'aller au refrain quand tu veux être vraiment professionnel il faut d'abord annoncer par le pré refrain et c'est ce qu'il a été de faire écouter regardez même les chantiers professionnels papa un amos et puis son épouse et maman shabani regardez comment ils sont fiers comment ils sont contents ça c'est c'est la matière première musicale on continue il est revenu maintenant au refrain oh c'est ça peut composer un chant c'est cela peut composer un chant ce sont pas des chants où on du de la strophe on tombe seulement dans le refrain et puis bon c'est ça l'excellent dans l'écriture musicale regardez même les hommes de dieu regardez même barcelo le pasteur barcelo comment son visage est région de joie oh non il a été une bénédiction pour tout le monde et un bon chanteur c'est celui qui s'est engagé le public c'est celui qui se communique avec son public à l'air à tout ça vraiment quel talent ouais il est revenu maintenant au premier couplet ah oh ça c'est beau belle équité musicale belle équité musicale je m'excuse pour ceux qui veulent regarder la vidéo je fais deux vidéos une vidéo pour seulement 100 de commentaire et cette vidéo aussi enseigner pour aussi démontrer que le frère il a le talent il n'a pas gagné ce concours par hasard il a le talent et la grâce de dieu est soumis on continue mais ça m'a pas pour l'ailleurs n'a pas de mieux n'a pas de mieux n'a pas de mieux n'a pas de mieux ouais en composition musicale c'est une faible façon de terminer un chant surtout ce genre de chant à la fin les instruments se tèsent et le chanteur communique maintenant la beauté de sa voix c'est très bien et comme je le dis belle équité musicale parfait si je devais donner des cours d'écouture musicale j'allais prendre ce morceau là sans doute que ça sera sur son single j'allais prendre ce morceau là comme exemple de bonne équitude de belle équité musicale continue et la bataille et à à à à à à à à au il fait un mineur il fait un mineur il fait un mineur au et quand c'est bon je rejoue toujours comment quand il voit dans mon pays on dit rebisser je rebisse on continue voilà on va revenir à là où il a commencé à faire le refrain voilà je pense que c'est ici où il a fait le pré refrain voilà donc c'est ça qui est en fait s'il y a quelque chose de beau dans ce morceau c'est le pré refrain ok on va écouter heureusement c'est le pré refrain voilà c'est le pré refrain à à au 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 aïe ah et de réaction j'ai pas mal le vainqueur de la première édition de maja et comme vous le savez pour moi c'est excellent C'est excellent ici, c'est excellent. Que les chers vous bénissent, restez accouchés pour les autres vidéos qui viennent. Sous-titrage ST' 501